Tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo où on fasse le point sur la suspension de Mignotavares et de Dimitri Payet. Est-ce qu'ils allaient être présents contre Brest le 27 mai ? Est-ce qu'ils allaient reprendre l'entraînement ? Donc on avait le point sur tout ça. Je vous ai fait une vidéo sur l'événement organisé par le groupe Lampleur, partenaire officiel du RACI Club de Lens. Créé aussi et organisé aussi par le RACI Club de Lens. Concernant la dernière communion ultime pour clôturer cette belle saison lançoise au stade Bollard le 3 juin prochain avec la diffusion du match entre l'AG Auxerre et le RACI Club de Lens. Et avec des animations du Didier en attendant le retour des lançoises d'Auxerre. Je vous ai fait une vidéo sur ça pour tout vous annoncer, la billetterie, tout ça. Je vous ai tous fait ça. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube les vidéos, vous verrez, ils sont là. On va parler d'un deuxième événement, le dernier de cette saison je pense, avant l'entraînement de la saison prochaine. C'est encore un match de solidarité, un match pour une association caricative. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques mois, l'année dernière je crois, il y a eu un match des héros. Des héros qui s'appellent comme ça, avec Didier Drogba, Maloui qui s'était passé à l'Orange Vélodrome. Et on avait eu un très beau match, il y avait eu beaucoup de buts, on s'était vraiment sublimé, on s'est régalé. Quelques mois plus tard, une nouvelle édition du match des héros va débarquer. Et cette fois-ci, il se déplace dans le nord de la France, pas à Lille, mais à Bollard, chez les lanceurs. Le mardi 6 juin prochain, soit 3-4 jours après la diffusion de lances au cerf et la communion entre joueurs et supporters, 3-4 jours après cet événement, le stade Bollard va accueillir un nouvel événement, c'est le match des héros. Les personnalités de la team UNICEF et les légendes de l'époque du RACI Club de Lens s'affronteront le 6 juin prochain à 21h sur la pelouse du stade Bollard des Lilies à Lens pour l'occasion d'un match solidaire, donc pour la solidarité envers une association destinée à collecter des fonds pour les programmes d'urgence de l'UNICEF et pour aussi la fondation du RACI Club de Lens, mais du RACI Coeur de Lens. Pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette troisième édition du match des héros, le président du RACI Club de Lens, Joseph Ogué-Orient, et Anne Avril, directrice générale de l'UNICEF France, s'étaient présentés en amont de la rencontre entre Lens et Monaco en conférence de presse. Donc il y aura la team UNICEF face à la team R-Sélance Légende. Donc la team R-Sélance Légende sera représentée par l'emblématique joueur et ancien entraîneur du RACI, Eric Sicoura, ainsi que les champions de France 98 tels que Guillaume Warmus, Tony Vérel, Johan Larcher, Ferdinck Déu, Vladimir Simesser ou encore Jean-Guy Wallem. Les sangueurs s'appuyeront également sur Vito Hino-Hilton, l'ancien Lançois et l'ancien Mont-Polyérin, Daniel Morira, Franck Kedru, Johan Démont et d'autres joueurs ayant marqué l'histoire du RACI. Le RCL comptera aussi dans ses rangs l'humoriste et créateur de contenu Thomas De Sœur, et aussi des célébrités proches du club nordiste dont Raphaël Varane. Pour la team UNICEF, ils seront représentés par exemple de Dibri Cissé, de Laure Boulot, de Petro Miguel Paoleta, de Christophe Carambeu, d'Adil Rami, de Samir Nasri, de Mathieu Pastéro, de Benoît Perre, de Cyril Gagne, vraiment plein de légendes de la team UNICEF qui vont essayer de collecter des fonds, comme je vous l'ai dit, pendant ce match, pour les programmes d'urgence de l'UNICEF et pour la fondation, pas du RACI Club de Lens, mais du RACI Coeur de Lens. Donc concernant la billetterie, il reste encore énormément de place. L'annonce de la nouvelle édition du match des héros marque l'ouverture de la billetterie. Donc ouverture de la billetterie qui s'est ouverte le 22 avril dernier à 19h30. Les plats seront uniquement disponibles sur la billetterie du club et ça démarrera à partir de 10 euros pour un adulte et pour 7,50 euros pour un mineur de moins de 16 ans. La majorité des fonds collectés grâce aussi à la vente des billets sera aussi en tant que données, en tant que dons, effectués pendant l'événement. Donc les buts vont apporter des dons et l'achat des billets va apporter aussi des dons. Et tout ça permettra de soutenir le fonds d'aide d'urgence de l'UNICEF et la partie des recettes sera reversée aux actions de la fondation RACI Club, RACI Coeur de Lens en faveur des enfants. Qu'est-ce que c'est le fonds d'aide d'urgence de l'UNICEF ? Depuis plus de 75 ans, partout où les crises menacent la vie des enfants, l'UNICEF est parmi les premières organisations à intervenir pour protéger et soutenir les enfants et leurs familles via une aide maternelle et la mise à disposition de services essentiels. Depuis quelques années, les besoins des enfants augmentent, considérablement en raison de la multiplicité des crises contemporaines, à l'image des séismes d'il y a 2-3 mois dernier, en février dernier, en Turquie et en Syrie, le conflit actuel en Ukraine, de l'insécurité alimentaire croissance dans la corne de l'Afrique ou des catastrophes climatiques extrêmes telles que les inondations dévastatrices survenues au Pakistan. En 2023, à l'heure actuelle, l'UNICEF prévoit de soutenir 173 millions de personnes, dont près de 10 millions d'enfants en situation d'urgence. Et je pense que tous les événements qu'ils font en solidarité avec l'UNICEF ou quelque chose d'autre, pour aider des enfants, des familles en difficulté, je trouve que c'est déjà quelque chose de très beau. Et tout ce qu'ils font depuis plus de 75 ans, c'est très beau. Et franchement, je les remercie. Et faire des matchs comme ça pour récolter des fonds, aider tous ceux qu'on peut aider, c'est pas mal. Pour le RACIG Coeur de Lens. Lancer ce RACIG Coeur de Lens a été lancé un jour de Sainte-Barbe, symbolique pour les Lançois et pour le bassin minier. Le RACIG Coeur de Lens est le faux de dotation du club artésien à travers ses structures. Le club se veut toujours plus proche de ses valeurs en portant des projets solidaires liés principalement à quatre thématiques. Le sport pour tous, l'environnement, l'insertion sociale et l'enfance.